Des produits prohibés et dangereux en flammes à la zone industrielle de Daloa sous l'œil attentif des autorités administratives et judiciaires. Essentiellement composés de cigarettes de différentes marques, de marchandises de qualité inférieure et falsifiées et des produits pharmaceutiques non enregistrés en provenance de la Guinée, cette opération de destruction est le résultat de près de six mois de saisie dans les zones de Séguéla, Kani, Tiennet et Vavoie qui auraient pu causer la perte de plus de 120 millions de francs CFA à l'État. Le capitaine Boyen Anissé, chef de subdivision de la lutte contre les contrefaçons, les drogues et les stupéfiants de main, appellent les populations à continuer cette collaboration qui a permis d'arrêter les commerçants virieux qui sont prêts à tout pour mettre en danger la vie et la santé des populations. Nous, soeurs de la population, vraiment qui nous aident dans cette tâche-là, on rencontre beaucoup de difficultés quand on est en mission. Voilà, qui nous aident à vraiment mettre un terme à ce fléau-là parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça agit fortement sur le problème. Le substitut du procureur de la République, M. Yaou Kramou, t'a encouragé à continuer pour mettre définitivement fin à ce phénomène. Oui, mais c'est un message qu'on envoie aux populations et aux trafiquants également. On leur dit que ça, ça ne veut pas prospérer. Réciter la douane, la douane du mariage, qui a battu un travail énorme. Il faudrait que la décision soit à la vie et continue, mettre fin à tout ce phénomène. Il a aussi informé que toute personne qui s'adonne à cette pratique se retrouvera face à la loi si elle est prise.